Bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai décidé de vous faire car c'est une vidéo très très intéressante. On va parler aujourd'hui de ce tribune, un tribune écrit par Habib Marwan, comme vous le savez. Habib Marwan c'est ce journaliste qui n'a pas sa langue dans sa poche. Alors dans ce tribune il va parler de l'UFDG mais aussi de celui d'Alain Diallo, comme vous le savez, il est le président de ce parti politique. Un parti politique vraiment qui est un grand parti en Guinée. Et il va parler aussi de ses traîtres. Il va parler de deux personnes. Quand il parle des traîtres, au fait il parle de deux personnes. La première personne c'est Ousmane Gawal Diallo et son deuxième traître, bien sûr, c'est l'actuel premier ministre, Bauri. Comme vous le savez, tout d'abord l'histoire entre Célérale Diallo et Bauri. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Bauri était le vice-président de l'UFDG. Mais comme vous le savez, quand il est parti en exil, au moment où on a attaqué le domicile de l'ancien président Alpha Kondé, et Bauri était accusé dans cette affaire. Et c'est dans ce contexte que Bauri a quitté la Guinée pour s'exiler en France. On a tous vu cette histoire. Et après avoir obtenu une classe présidentielle, Bauri a réjoui la Guinée. Bauri s'est retourné en Guinée, mais depuis son retour, son combat était dévincé. C'est Lodale Diallo qui était son président, et lui, il était le premier vice-président du parti. A l'époque, beaucoup de gens ont dit que c'était le marché entre Bauri et l'ancien président Alpha Kondé, le président qui était là à l'époque, que c'était l'ère d'Ille, comme quoi il devait récupérer l'UFDG dans la main de L.A.D. Diallo. On a tous vu où cette histoire s'est terminée. L'histoire s'est terminée par le décès d'un journaliste. Le jour où Bauri est parti avec force au siège du parti, et l'accrochage a fini par coûter la vie à un journaliste dénommé Kula. Maintenant, revenons un peu sur ce que je vais vous parler tout à l'heure concernant le tribune de Habib Marouane. Alors la famille, je vous invite à partager cette vidéo au maximum car cette tribune est très très intéressante. Voilà ce que Marouane dit. Il dit, UFDG entre ses loups et les traîtres. L'histoire rend son verdict et la base prend acte. Le temps est le meilleur juge et l'histoire, de manière sans appel, vient de rendre son verdict. Celle-loup ne s'est jamais trompée, parfois incompris et controversée, mais pas insensée. Juste et inappropriée, cet homme, d'une foi certaine, qui est bâti sur du roc, né d'une bonne famille, de bon teint, de bon ton et de paume, tous se révèlent de plus en plus comme un méchageux de la bonne nouvelle et apportent du bonheur dont chaque geste, acte ou propos conforte et rassure chacun de ses adeptes sur leur choix de son personnage qui éclaire et adoucit toute âme. Celle-loup qui, les actes, n'ont jamais eu peur d'être confronté avec un couronnement qui sera fort probablement une réelle satisfaction devant l'histoire et l'éternité. Si hier, vivait encore dans les chaînes de doute, de l'incompréhension, de la manipulation, mais aujourd'hui, avec une origine de plus en plus éclaircie, dissipée de toute incertitude, déchaînée de toute ignorance, chacun de nous doit être à très mesure de juger sans illusion et de décider sans regret ni roman son camp. Entre celles et les autres politiques de l'inconstance, de l'incohérence ou double langage et à double visage devenu l'ombre d'eux-mêmes et des fossiles de l'histoire que nul paléontologue n'y trouvera utile pour l'humanité que regret et dégoût. Pour tous ceux qui regrettaient un divorce prématuré, une séparation à queue de poisson entre ces loups et les autres qui sont partis de l'UFDG ont désormais la réponse à l'air incompréhension. Un homme d'une conviction pointue, assudie et exemplaire comme ces loups ne pourra jamais vivre un couple parfait et heureux avec des individus d'une rare volatilité et une mince conviction. Ces loups a trop tôt compris. Avec les agissements intempestifs de ses anciens et regrettables collaborateurs qu'il était nécessaire et urgent de se défaire de leur compagnonnage sans profit, encombrant déplorable et défavorable à son ascension et son émergence politique. Comme dit l'adage, l'ennemi n'est jamais loin. Malheureusement pour ces derniers et malheureusement pour ces loups, leur destin a pris un chemin différent. Le saint d'un côté, les traîtres de l'autre, où personne ne veut et souhaite être d'ailleurs. Le verdict de l'histoire est sans appel. Ces loups a juste vu tôt et a agi vite. La vérité n'a pas deux camps. Ces loups qui a raison et à la base, prend acte de fait et dit de chacun, n'en déplaise. Voilà, c'était la tribune du journaliste Habib Marwan, dont il n'est plus à présenter dans ce pays. C'est un gars qui fait des tribunes pointues mais aussi qui ne fait pas du tout cadeau à Ousmane Gaol parce que vous ne pouvez pas s'en savoir qu'actuellement, Marwan est sous sanction. Il ne peut pas exercer son métier de journaliste et ça pour cause. Grâce à Ousmane Gaol-Dialdou, une plainte qu'il a portée au niveau de la HAC, la Haute Autorité de Communication, qui a sanctionné Marwan pour deux mois, deux mois de sanctions. Voilà, et Marwan, malheureusement pour lui, il ne peut pas exercer son métier de journaliste mais quand même, comme il n'est pas interdit qu'il fait des tribunes sur des réseaux sociaux, à chaque fois qu'il a l'occasion de taper fort sur Ousmane Gaol-Dialdou, vous voyez chaque fois cette tribune, c'est quelqu'un qui ne fait pas du tout cadeau. Comme il dit dans son tribune, vous avez écouté, quand Baoury à l'époque a été évincé de l'UFDG, je pense que beaucoup de personnes ont jugé mal le parti et ont jugé mal le président du parti en disant que cela ne l'a pas bien fait et même ces journalistes aujourd'hui qui ont défendu à l'époque Baoury. Vous avez tous écouté tout dernièrement quand Baoury a tapé sur cette presse et pourtant quand il a été évincé de l'UFDG, cette presse lui avait beaucoup, beaucoup supporté à l'époque mais personne n'avait compris. Ousmane Gaol aujourd'hui, lui aussi, qui fait tout pour détruire ces Loudalins, à l'époque, lui-même, il justifiait quand Baoury a été radié du parti. C'était lui qui était dans toutes les radios et télévisions en justifiant cette radiation. Mais c'est lui aujourd'hui, lui aussi aujourd'hui, qui fait, qui montre un autre visage que tout le monde a compris. C'est ça Marouane veut dire dans son tribune. Que lui, FDG, avec ces Loudalins, il ne s'est pas du tout trompé de les radier du parti. Parce que tout le monde a vu actuellement l'agissement de Ousmane Gaol contre Céldo et son parti. Voilà la famille. C'était tout pour aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de la liker, la partager, surtout avec vos amis. Et on se reprend très bientôt avec une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada